Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT BAC ES, Nouvelle-Calédonie, session 2017 Exercice 2, pour les candidats de la série ES n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité et les candidats de la série L Dans cet exercice, les résultats seront arrondis aux milliers Une agence de voyage propose des itinéraires touristiques pour lesquels chaque client effectue un aller et un retour en utilisant soit un bateau, soit un train touristique Le choix du mode de transport peut changer entre l'aller et le retour A l'aller, le bateau est choisi dans 65% des cas Lorsque le bateau est choisi à l'aller, il l'est également pour le retour 9 fois sur 10 Lorsque le train a été choisi à l'aller, le bateau est préféré pour le retour dans 70% des cas On interroge au hasard un client et on considère les événements suivants A. Le client choisit de faire l'aller en bateau R. Le client choisit de faire le retour en bateau On rappelle que si E est un événement, P de E désigne la probabilité de l'événement E et on note E bar l'événement contraire de E Question 1. Traduire cette situation par un arbre pondéré Question 2. On choisit au hasard un client de l'agence Question 2. A. Calculer la probabilité que le client fasse l'aller-retour en bateau Question 2. B. Montrer que la probabilité que le client utilise des deux moyens de transport est égale à 0,31 Question 3. On choisit au hasard 20 clients de cette agence On note X, la variable aléatoire qui compte le nombre de clients qui utilise les deux moyens de transport On admet que le nombre de clients est assez grand pour que l'on puisse considérer que X suit une loi binomiale Question 3. A. Préciser les paramètres de cette loi binomiale Question 3. B. Déterminer la probabilité qu'exactement 12 clients utilisent les deux moyens de transport différents Question 3. C. Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins deux clients qui utilisent les deux moyens de transport différents Question 4. Le coût d'un trajet aller ou d'un trajet retour est de 1560 euros en bateau Il est de 1200 euros en train On note Y, la variable aléatoire qui associe à un client pris au hasard le coût en euros de son trajet aller-retour Question 4. A. Déterminer la loi de probabilité de Y Question 4. B. Calculer l'espérance mathématique de Y, interpréter le résultat Exercice 2. Obligatoire Donc un exercice de probabilité Donc là on a dans une agence de voyage On a le choix entre soit prendre le bateau, soit prendre un train Et on regarde les allers-retours des clients Donc ici on va faire un arbre de probabilité Donc le client choisit de faire l'aller en bateau Donc A. A barre ça va être l'aller en train R en bateau Retour en bateau R barre, retour en train Alors on lit A l'aller, le bateau est choisi dans 65% des cas Donc 0.65 et ici 0.35 Lorsque le bateau est choisi à l'aller Donc on est dans cette branche là Il est également pour le retour 9 fois sur 10 Donc 0.9 et ici 0.1 Lorsque le train a été choisi à l'aller Le bateau est préféré pour le retour à 70% Donc 0.7 et 0.3 Alors 2A Probabilité que le client fasse l'aller-retour en bateau Donc ici A et R A et R Et A et R C'est donné par P de A P de R sachant A P de A fois P de R sachant A Donc ici P de A 0.65 0.65 Fois P de R sachant A 0.9 Donc ici cela va nous donner 0.65 Fois 0.9 0.58 Donc la probabilité que le client fasse l'aller-retour en bateau Est de 0.585 Question 2B Montrez que la probabilité que le client utilise les deux moyens de transport Est égale à 0.31 Donc deux moyens de transport P de A et R bar Plus P de A bar et R Alors on peut calculer les deux probabilités Comme précédemment Ou alors on peut dire que c'est 1 Moins P de A et R Moins P de A bar et R Donc P de A bar et R bar Donc 1 Moins 0.585 Moins P de A Alors P de A bar P de A bar P de R bar sachant A bar Et ça c'est égal à Donc ici P de A bar C'est 0.35 Donc ici 0.35 Fois 0.03 Donc 1 Moins 0.585 Moins 0.35 Moins 0.35 On calcule 0.35 X 0.3 On va trouver 0.105 Donc 1 Moins 0.585 Moins 0.105 On va trouver 0.31 C'est ce qu'il fallait trouver 0.31 Alors question 3 On a une variable aléatoire Qui suit la loi binomiale 3A Déterminer les paramètres Donc X Suit la loi binomiale Deux paramètres N N égale à 20 N égale à 20 Et la probabilité Donc ici Qui utilise les deux moyens de transport Et on avait calculé A la question précédente On va trouver 0.31 Donc ici 20 0.31 Alors 3B Calculé P de X Est égale à 12 P de X Égale à 12 Combinaison Combinaison 20 12 0.31 Puissance 12 Fois La vers Donc 0.69 20.12 8 Alors on peut calculer ça Dénombrement En binombre 20 12 Fois 0.31 Puissance Puissance 12 Fois Fois 0.69 Puissance 12 Puissance 8 Puissance 8 On va trouver On va trouver 0.00598 Donc ici on va arrondir A 10.3 près Donc 0.005 0.005 On peut vérifier A la calculatrice Donc ici Probabilité Binomiale 20 0.31 Donc ici Égale Égalité Égale à 12 On trouve 0.05 0.005 Alors 3 C Qu'il y ait Au moins Deux clients Qui utilisent Les deux moyens de transport Différents P de x Supérieur Ou égal à 2 Donc ça C'est Probabilité Contraire 1 Moins P de x Inférieur Strict à 2 Ou encore Égale à 1 Moins P de x Inférieur Ou égal à 1 Donc ça C'est 1 Moins P de x Égale à 0 Moins P de x Égale à 1 Alors P de x Égale à 0 C'est Combinaison 20 0 0.31 Puissance 20 Puissance 0 0.69 Puissance 20 Et p de x Égale à 1 Combinaison 21 0.31 Puissance 1 0.69 Puissance 19 Alors si on calcule tout ça On va trouver Donc c'est 1 Moins Donc ici Binom 0 0 Et ici 20 On va trouver 0.001 0.001 Moins Donc ici 19 1 Et 1 0.001 0.001 Donc ici C'est 0.99 8 Alors Question 4 4 4A Donc déterminer la loi de probabilité Donc on fait un tableau Ici 3 colonnes Parce que faire l'aller en bateau Le retour en train C'est le même coût que l'aller en train et le retour en bateau YI P de Y est égal à YI Donc Aller en retour en train 2400 Aller en bateau Retour en train 2760 Aller en retour en bateau 3120 Donc ici Probabilité De prendre les deux transports C'est 0.31 Ensuite La probabilité de prendre l'aller-retour en bateau C'était 0.585 0.585 Et ici 0.105 4B Espérance de Y Donc c'est 2400 3 0.105 Plus 2760 x 0.31 Plus 3120 x 0.585 Et ça nous donne 2400 x 0.105 Plus 2760 x 0.31 Plus 3120 x 0.585 Ce qui nous donne 2932 2932.8 2932.8 Donc En moyenne Le voyage Va nous coûter 2932.8 Euro Et ça nous donne un prix 2032.9 C'est parti !